Le 30 mai prochain, le Réva à Saint-Emilie de l'Énergie organise une journée d'échange de plants de légumes. Si ça t'intéresse, on fournit le matériel, c'est-à-dire terreau, semis, les pots, les plateaux, tout ce qu'il faut. Puis l'idée, c'est que chaque participant a une variété. Et le 30 mai prochain, on échange. Donc, si un participant a des tomates, toi tu as des concombres, tu veux des concombres dans ton jardin, tu gardes les plants de tomates dont tu as besoin, puis tu récupères les plants de concombres en échange des plants de tomates. À ton voisin, à quelqu'un d'autre qui s'est occupé de faire les plants de concombres. Voilà, c'est ça l'idée. On fait le sourire, on fait le sourire. On est prêts? On y va? Bonjour survivants et survivanteux. Le Réva met en branle son projet de village nourricier. Une bonne nouvelle en ce début 2020. Du 1er avril au 30 mai, des citoyens produiront des semis. Vous pouvez regarder les capsules à Gabriel. Des plants de légumes seront donnés le samedi 30 mai, lors de la fête des semis. Oui, vous avez bien entendu, une fête avec du monde, de la musique, et comme toujours des sourires et plein d'ennuis. Samedi 30 mai, à Saint-Émilie, à mettre à vos agendas. Venez vous procurer vos pousses de légumes, pousses de fleurs, arbres et arbustes fruitiers à mettre au jardin. À nous tous, on se dit... À bientôt! Plus d'enthousiasme. À nous tous, on dit... À bientôt! Ouais, ça c'est bon! Bonjour tout le monde à la maison. J'espère que tout le monde va bien, que vous profitez de ce temps-là pour vous reconnecter, puis être avec vos enfants, prendre le temps de prendre soin de vous. Comme vous avez compris dans les vidéos précédentes, on vous propose un projet de jardinage de communauté, dans lequel on vient vous livrer un kit à la maison. Donc, le voici, le kit. Vous avez deux plateaux, un d'ombre, les alvéoles, et puis vous avez une semence qui vous est dédiée. Donc, vous allez partir, par exemple, les chouquelles pour tout le village, et puis au mois de mai, on va trouver une façon de s'échanger nos semis, que ce soit par une fête ou une autre mesure, si la fête ne convient pas, là, dépendamment, on est rendu où. Mais il va y avoir échange de semis, puis c'est une occasion parfaite de semer l'espoir en ce moment. On est beaucoup à la maison, on ne sait pas trop quoi faire. Donc, autant en profiter pour s'assurer qu'on va avoir des aliments de qualité cet été. On veut vraiment s'assurer que le kit, il soit disponible pour tout le monde. C'est pour cette raison, les familles qui vont être capables de payer le 15 $ pour le kit, chaque famille qui achète un kit, ça va financer pour une famille qui n'a pas les moyens de le faire en ce moment. Donc, si vous voulez participer au projet de jardinage en communauté cet été, vous pouvez le faire, peu importe vos moyens. Vous nous contactez et puis on va vous livrer un kit gratuit. Et ceux qui sont capables, par contribution volontaire, vous pouvez choisir votre montant. Si c'est 15 $, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir financer pour une autre famille qui n'a pas les moyens. Si c'est 5 $ que vous avez les moyens, bien, ça sera ça. Et puis, si c'est plus, c'est encore mieux. L'important, c'est vraiment que tout le monde puisse participer au projet. Et puis là, je sais, c'est pas tout le monde qu'on a les mêmes capacités pour partir des semis ni des habiletés en jardinage. Moi-même, le jardinage, c'est vraiment pas... c'est pas ce dans quoi je suis le meilleur. Surtout pas les semis. C'est pour ça que je demande à toute la communauté de se retrouver sur le groupe Facebook qui s'appelle une communauté de jardinage Sainte-Émilie. Puis à partir de cette plateforme-là, les experts, ils vont pouvoir accompagner les débutants. On pourra se faire des vidéos, se prendre des photos de comment vont nos semis à la maison et puis se créer une communauté qui s'entraide et qui se motive entre elles. Pour l'instant, on peut pas avoir trop de contacts, mais je pense qu'on a quand même une façon de vivre notre lien. Donc, je vous invite tout le monde à nous rejoindre sur ce groupe-là et prendre partie du projet à la hauteur de vos forces et de vos capacités. Et puis, si vous avez déjà tout ce que vous avez à la maison pour partir vos semis, puis que vous n'avez pas besoin du kit, venez quand même participer au projet. Le but, c'est qu'on soit ensemble et qu'on part des semis et puis qu'on échange et puis que tout le monde ait accès à des beaux jardins cet été. Donc, continuez à prendre soin de vous et puis de notre côté, on continue de travailler très fort pour que nos projets élèvent malgré tout cet été. Puis, on a très hâte de vous voir. Bonjour! Mon nom, c'est Hermon Lelievre, citoyen de Sainte-Émilie. Je suis administrateur à l'Académie de Sainte-Émilie de l'énergie ainsi que membre fondateur du REVO, qui est le Regroupement en marche vers l'autonomie. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous avez déjà vu les trois autres vidéos qui accompagnent celle-ci, qui parle d'un beau projet de semis et d'autonomie alimentaire. Mais pour que ce projet-là, qui est aussi emballant qu'on veut, si on veut qu'il parte, ça va nous prendre de l'argent. Parce que, oui, les kits vont être gratuits pour tout le monde, mais il faut les acheter, il faut les distribuer, il faut accompagner tous ces gens-là, faire des jardins au mois de mai ou juin. Donc, tout ça va nous coûter un peu d'argent. Aujourd'hui, officiellement, l'Académie de Sainte-Émilie de l'énergie lance une levée de fonds. Vous pouvez donner ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Un dollar, deux dollars, trois dollars, tous les montants vont être les bienvenus. Mais pour chaque don de 30 dollars et plus, vous allez recevoir un reçu pour finir. Ces contributions-là vont pouvoir être faites par Interac ou directement dans les voies qui vont être placées dans certains commerces qui sont encore au vert, présentement, ici à Sainte-Émilie. En plus, pour chaque dollar que vous allez investir dans ce beau projet, moi, personnellement, je vais rajouter un dollar jusqu'à concurrence de 250 dollars. Écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve pour tout ce qui se passe présentement. Mais je le sais qu'ensemble, si on se tient, on est capable de faire une bonne différence. Le rêve, on va commencer d'avance pour votre générosité. C'est bon.